Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ce qu'est cette alliance évangélique. Donc je vais simplement rappeler les quelques points clés. Elle a été créée en 1846. Ah, apparemment, on me dit que le chat n'est pas activé. Alors, attendez deux secondes. Est-ce que certains d'entre vous arrivent à parler dans le chat ? Apparemment, non. Donc, il faut que je comprenne pourquoi. Il y a un petit problème. Je suis désolé. Le chat ne fonctionne plus. Alors, ah, ça y est. Le chat YouTube semble fonctionner. Là, je commence à voir les messages. mais, bon, de mon côté, j'ai un petit bug car je ne vois pas, je n'arrive pas à poster de messages dans le chat et je ne les vois pas normalement là où je devrais les voir. Bon, tant pis. Je vais continuer. Alors, bon, c'est pas grave. Pour cette vidéo-là, le chat n'est pas indispensable. Donc, mais il faudrait que je résolve ça pour le prochain Code Libet. Donc, je vais continuer. Alors, donc, l'Alliance évangélique mondiale, c'est la principale alliance, organisation évangélique à l'échelle mondiale. Donc, elle a été créée en 1846. Elle regroupe 129 alliances nationales d'église, 104 associations et, bon, elle a 6 commissions. Et on estime qu'elle regroupe à peu près, en fait, 600 millions d'évangéliques. Donc, ce ne sont pas tous les évangéliques, mais une grande partie. Et on peut dire que c'est à peu près 90% peut-être des évangéliques qui sont officiellement regroupés dans cette alliance évangélique. Et donc, cette alliance évangélique a eu un nouveau secrétaire général qui s'appelle donc Thomas Schirmerer, qui est allemand et qui a prononcé un discours d'investiture. Et c'est ce discours d'investiture que je vous propose de commenter. Donc, je vais l'afficher tout de suite. Hop là ! Donc là, il y a ce discours d'investiture. Et le thème de ce discours, c'était justement qu'est-ce qu'être évangélique ? Et c'est une question, justement, qui m'intéresse puisqu'il y a beaucoup de controverses à ce sujet. Certains essayent de donner des définitions très restrictives pour exclure telle ou telle personne du monde évangélique. Alors, dans le domaine des sciences humaines et sociales, on se sert souvent des quatre points de Bebbington pour définir le mouvement évangélique. Le biblicisme, c'est-à-dire la forte autorité reconnue à la Bible, la Bible comme autorité suprême en matière de foi. Le crucicentrisme, c'est-à-dire le rôle central que joue Jésus dans la vie du croyant et notamment par sa mort et sa résurrection. La conversion personnelle, un élément absolument fondamental, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, on ne naît pas évangélique, on le devient, pour paraphraser Tertullien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être considéré comme évangélique si c'est juste quelque chose de traditionnel. Il faut vraiment une foi personnelle. Alors, après, ça, c'est le discours théorique. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a, entre guillemets, certains évangéliques de tradition. Et enfin, le quatrième point de Bebbington, c'est le militantisme. On considère que quelqu'un d'évangélique, c'est quelqu'un qui annonce l'évangile. Donc ça, c'est un peu la définition qui est retenue dans le domaine des sciences humaines et sociales lorsque l'on s'intéresse au monde évangélique. Mais c'est aussi intéressant d'avoir le point de vue, du coup, de cette personne, du docteur Thomas Schirmerer, qui est président, enfin, président, secrétaire, plutôt, général de l'Alliance évangélique mondiale. Alors, tout d'abord, il commence par rappeler la grande diversité du monde évangélique. L'Alliance évangélique mondiale est un mouvement très diversifié. Lorsqu'en 1846, des prêtres anglicans et l'armée du salut ont commencé à travailler ensemble, les gens ont pensé que ce ne serait pas possible. Des pasteurs et des professeurs luthériens allemands ont invité des méthodistes des États-Unis à prêcher l'évangile en Allemagne, ce qui était inédit. Aujourd'hui, nous sommes encore plus divers. Alors, pourquoi prendre ces exemples au début ? Déjà, en fait, les anglicans sont peut-être parmi les évangéliques, avec certains réformés et luthériens, ceux qui accordent le plus d'importance aux sacrements, tandis que dans l'armée du salut, c'est exactement le contraire. De même, entre les luthériens allemands et les méthodistes des États-Unis, on voit qu'on a une double, entre guillemets, une double barrière, à la fois confessionnelle, mais aussi, je dirais, culturelle et linguistique. Et en fait, ce que montre ce premier paragraphe, c'est que dès le départ, le mouvement évangélique est extrêmement diversifié. Et aujourd'hui, cela ne fait que s'accentuer. Nous sommes devenus beaucoup plus divers sur le plan confessionnel. Nous sommes devenus beaucoup plus divers sur le plan des questions ethniques, de la langue, de la culture. Nous avons des églises dans la forêt tropicale brésilienne, où l'on célèbre le culte à 10 mètres du sol dans la canopée. Et nous avons des églises dans des gratte-ciels en Malaisie, où l'on trouve une église au 20e étage d'un grand immeuble. Bon, donc là, on voit un peu les cas extrêmes qui peuvent concerner le monde évangélique. Et du coup, la question est légitime, c'est avec autant de différence. Qu'est-ce qui peut constituer l'unité du monde évangélique ? Alors, il rappelle aussi une grande diversité sur les questions politiques, effectivement. Et donc, il en vient la question de l'unité. Pour moi, être évangélique, comme l'indique le terme évangélique, c'est l'enthousiasme pour l'ADN du christianisme. Oui, c'est aussi la recherche de l'ADN du christianisme. Et j'aimerais réfléchir un peu à la question de savoir comment cela se rapporte à l'ADN du christianisme, si nous l'appelons évangélique. Alors, il va prendre un exemple. Pour vous donner un exemple, nous croyons en la résurrection de Jésus. Et nous croyons en la Pentecôte, où le Saint-Esprit a rempli les croyants, les membres de l'Église. Maintenant, si quelqu'un remet en question l'historicité de ces faits, et dit cela n'est pas arrivé, ou cela n'a pas besoin de s'être produit dans l'histoire réelle, nous, en tant qu'évangélique, prenons position pour l'historicité de notre foi. Donc là, c'est un élément de définition qui me paraît intéressant. En fait, il insiste sur le fait que pour être évangélique, c'est confesser, on va dire, littéralement les fondements du christianisme, c'est-à-dire les croyances qui se retrouvent dans les articles de foi du credo, c'est-à-dire des anciennes confessions de l'Église. Et là, en l'occurrence, qui y vise parmi les personnes qui nisent cela, ce qu'on appelle en fait les libéraux. Donc ici, évangélique est opposé à libéral. Donc des libéraux peuvent dire, oui, on croit par exemple en la résurrection de Jésus, simplement c'est une résurrection imaginaire, ou c'est une résurrection virtuelle. Et donc en fait, ils peuvent nier l'historicité des faits essentiels à la foi chrétienne. Tandis que là, Thomas Schermacher affirme clairement qu'être évangélique, c'est confesser l'historicité de ces faits. Alors, je vais prendre les questions après. Malheureusement, comme je l'ai signalé, je ne vois pas, il y a un bug avec le chat, et en fait, je ne vois pas les questions du chat quand elles s'affichent, uniquement quand elles sont là sur l'écran. Et donc, je ne peux pas remonter ni les activer. Donc, si j'oublie des questions, n'hésitez pas à me les reposer après pour que je puisse y répondre. je regarde juste. J'essaie de le résoudre, mais pour l'instant, voilà, pour l'instant, ça ne fonctionne toujours pas. Donc, voilà. Alors, je continue et ensuite, j'aborderai les questions. Jésus a reçu une nouvelle vie de son Père. Le Saint-Esprit est tombé sur les croyants. Et certains diront, c'est évangélique. Mais nous, nous ne croyons pas cela parce que nous pensons que c'est quelque chose de confessionnel, quelque chose en quoi nous croyons et qui serait spécifique à nous seuls. Nous pensons plutôt que c'est l'ADN du christianisme que nous devons tout à ce qu'a fait Jésus et à ce qu'a fait le Saint-Esprit. En ce qui concerne la Bible, nous sommes profondément convaincus que la Bible est la constitution de l'Église. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi utiliser un terme politique ? Eh bien, si vous considérez l'histoire, l'idée d'un document de papier qui régirait le peuple vient de l'Ancien Testament. Dans l'Anticien Testament, la Torah était au-dessus de David, au-dessus du roi, au-dessus de tout le monde. Certains se moquent de nous et disent que nous avons un pape de papier. Nous sommes fiers d'avoir un pape de papier parce que le pape de papier nous assure qu'aucun de nous, moi compris, n'est au-dessus de la parole de Dieu. Nous nous soumettons tous à la parole de Dieu, personne n'est au-dessus d'elle. Non, il y a en fait quelqu'un au-dessus d'elle, c'est Jésus lui-même qui est le centre des Saintes Écritures et le Saint-Esprit qui est l'auteur des Saintes Écritures, du moins selon notre croyance. Et c'est là que nous pensons qu'un mouvement comme le nôtre peut rassembler tous ceux qui accordent l'importance considérable accordée aux Saintes Écritures pour la réforme il y a 500 ans. Il en va de même de la part de nombreux mouvements de réveil, y compris nos amis pentecôtistes et nos amis charismatiques et leur insistance sur le fait que le Saint-Esprit est le seul qui peut nous transformer et qui peut transformer le monde. Donc, après l'affirmation des vérités, je dirais, essentielles du christianisme, il y a aussi la place accordée à la Bible avec ce terme de constitution de l'Église. Et moi, cela me paraît tout à fait pertinent, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui distingue le protestantisme des autres grandes confessions chrétiennes, c'est de reconnaître la Bible comme constitution de l'Église. C'est-à-dire que c'est vraiment le document central, alors qu'aussi bien dans l'orthodoxie que dans le catholicisme romain, on va y adjoindre d'autres textes. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que l'on néglige la Bible, mais à côté de la Bible, il y aura d'autres textes. Mais en même temps, il y a un équilibre, c'est que les saintes écritures ne sont jamais reçues toutes seules. Elles sont reçues avec le Saint-Esprit. Permettez-moi de vous citer un document très calviniste, comme diraient certains. En 1647, dans la confession de Westminster, rédigée en Angleterre, il est écrit « Le juge suprême par lequel doivent être tranchées toutes les controverses religieuses et examiner tous les décrets des conciles ou les opinions des anciens auteurs et les doctrines de l'homme et les opinions privées et dans la sentence duquel nous devons nous reposer ne peut être rien d'autre. » Trois petits points. Et ici, on s'attendrait à ce qu'ils disent que l'Écriture, mais non. En 1647, ils ont dit « Ne peut être rien d'autre que le Saint-Esprit parlant dans les Écritures. Nous croyons que le Saint-Esprit gouverne son Église, mais nous croyons que cela ne se fait pas en opposition aux Saintes Écritures, mais qu'il est l'auteur des Saintes Écritures et il utilise sa constitution, les Saintes Écritures, pour gouverner l'Église. Pour nous, c'est cela l'ADN du christianisme et c'est évangélique. Dans la mesure où certains remettent cela en cause, cette question pourrait être considérée comme quelque chose qui nous est spécifique. Mais nous croyons que c'est chrétien. Ensuite, il évoque deux exemples. Le deuxième est intéressant. Et puis, un dernier exemple, la liberté religieuse et la persécution. En 1846, l'Alliance évangélique mondiale a été la toute première grande organisation religieuse à défendre la liberté religieuse. Cela signifiait alors s'élever contre les Églises d'État et contre le nationalisme chrétien. Nous savons que cette préoccupation est encore un sujet très sensible dans nos propres rangs aujourd'hui. Contre le nationalisme chrétien, contre l'État qui veut imposer sa religion et sa pensée sur le peuple. Entre-temps, après une longue histoire, l'Église catholique au Concile Vatican II a dit exactement la même chose. La liberté religieuse n'est pas seulement un principe politique, mais elle est l'ADN du christianisme. Est-ce une prise d'opposition évangélique ? Eh bien, nous l'avons défendu depuis longtemps, mais nous ne l'avons pas défendu en tant qu'option confessionnelle, mais comme la croyance que cela relève du christianisme pur. Dieu lui-même veut être aimé, veut que nous lui fassions confiance, veut notre vie. Il ne veut pas que nous le prions parce que nous sommes forcés de le faire ou parce que quelqu'un nous a payés ou nous a trompés. Il veut notre confiance même, notre cœur même et notre amour même. Et l'amour est quelque chose qui ne peut être forcé. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Alors, maintenant, je regarde s'il y a des questions ou des remarques et après, je continue brièvement. Alors, question de Sylvo, le live sera-t-il rediffusé ? Oui. Alors, j'ai un petit souci technique avec le chat qui ne s'affiche pas là où il devrait s'afficher normalement. mais sinon, le live sera bien rediffusé. Alors, question de Robert. « Quand on voit le manque d'unité et toutes sortes de groupes divergents les uns des autres, ne voit-on pas toute l'importance du Vatican dans l'unité des catholiques ? » Alors, Robert, je pense que en fait, il faut bien voir, à mon avis, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que le dernier paragraphe lu répond à ta question. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas simplement d'être uni, mais aussi d'être dans la vérité. Or, le problème, c'est que pour défendre son unité, le Vatican, a dû promulguer et a dû de nombreuses doctrines qui ne sont plus en conformité avec l'Église ancienne. Le simple fait d'avoir un pape est déjà en contradiction en fait, avec toute la conception de l'Église que l'on voit durant les premiers siècles. Par ailleurs, il y a de nombreuses doctrines qui sont contraires à la fois aux Écritures et à la tradition chrétienne. Donc, l'unité, oui, mais on ne peut pas accepter l'unité à tout prix. Par ailleurs, tu vois bien que le Vatican lui-même a changé de position, ce qui montre bien que ses adversaires avaient raison. Par exemple, sur la liberté religieuse, en 1850, le Vatican s'opposait aux évangéliques et finalement, un siècle plus tard, le Vatican se rallie aux évangéliques. Donc, ça montre bien qu'en 1850, les évangéliques avaient raison d'être en désaccord avec le Vatican. Donc, je pense que ce qui doit être avant tout chercher, c'est la vérité et c'est comme ça que l'on va progresser dans l'unité. Par ailleurs, il faut bien voir que l'unité de façade de l'Église romaine cache en réalité de nombreuses différences. C'est-à-dire que lorsque l'on fréquente un peu les catholiques romains, on se rend compte qu'il y a autant de différences que parmi les protestants. Donc, je ne pense pas que la structure centrale du Vatican, en réalité, soit vraiment une source d'unité. Au contraire, dans l'histoire, elle a été plutôt une source de division puisqu'on a toujours ajouté des dogmes supplémentaires. Voilà. Alors, « Considères-tu le protestantisme en danger à cause de l'œcuménisme ? » Non, je ne considère pas forcément le protestantisme en danger puisque je pense qu'il est quand même très dynamique et après, encore une fois, je dirais qu'il y a un bon et un mauvais œcuménisme. C'est-à-dire qu'il faut distinguer l'œcuménisme au niveau des personnes. C'est-à-dire que moi, je reconnais comme chrétien toutes les personnes qui confessent les vérités essentielles de la foi chrétienne, qu'elles soient catholiques, orthodoxes ou autres, mais après, je distingue bien cela des organisations et des structures. C'est-à-dire que je pense qu'à titre individuel, il y a de nombreux, même de nombreux orthodoxes ou de nombreux catholiques romains, que ce soit des laïcs ou des prêtres, qui peuvent œuvrer pour le royaume de Dieu. Après, je pense qu'aujourd'hui, la structure centralisée du Vatican pose de gros problèmes. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à prêcher l'Évangile. Alors, question de François. Alors, si tu veux, pour Saint Thomas et la grâce, on aura l'occasion d'en parler dimanche prochain lors du Code Libet. donc n'hésite pas à reposer la question. Pour te répondre brièvement, je suis loin d'avoir tout lu. J'ai lu certains extraits de la Somme théologique, mais je ne peux pas avoir un avis global. Alors, Jonathan, tu poses une question par rapport à Armand à Bécassis. Je ne le connais pas. Question de Jean-Philippe. Les missions évangéliques sont-elles envoyées par des organisations particulières ? Alors, quand tu entends par mission, Jean-Philippe, est-ce que tu parles des missionnaires au sens d'évangélisation ? Oui, elles peuvent l'être. Il y a des missions spécialisées dans l'évangélisation, mais après, c'est simplement des initiatives personnelles ou privées. Vincent, je parlais plutôt de la foi, David. D'accord. Plotina, est-ce que les évangéliques soutiennent le féminisme, l'homosexualité ? Je suis choqué que tu relayes les élucubrations de féministes. En plus, les chiffres ne te font même pas tiquer. à mon avis, Plotina, comme je l'ai dit au début du Code Libet, je pense que tu n'as pas vraiment compris le direct précédent car le but, je crois que tu n'as pas compris le but. Si tu as le temps, essaye de le re-regarder ou de le regarder, on pourra en discuter. Après, pour répondre à ta question, globalement, les évangéliques sont plutôt conservateurs et donc sont plutôt opposés à la question, à la reconnaissance de l'homosexualité. Robert, à qui sont adressées les lettres aux sept églises dans l'Apocalypse ? Aux communautés ou aux dirigeants de ces églises ? Elles sont adressées, justement, toutes les lettres dans le Nouveau Testament sont toujours adressées aux églises, c'est-à-dire à l'ensemble des fidèles. D'ailleurs, il faut savoir qu'à l'époque du Nouveau Testament, il n'y avait pas encore ce qu'on appelle l'épiscopat monarchique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un dirigeant dans chaque église, mais il y avait une sorte de conseil presbytéral, c'est-à-dire plusieurs anciens qui géraient ces différentes communautés. Mais si tu regardes les lettres, le début des lettres, notamment les lettres de Paul ou toutes les lettres, on voit qu'elles sont toujours adressées aux communautés dans son ensemble et pas simplement à un dirigeant. Donc, voilà. Pour un peu clôturer sur ce direct, je dirais que c'est une position assez équilibrée sur ce qu'est le monde évangélique. Certains essayent de donner des définitions plus restreintes en imposant telle ou telle doctrine, mais personnellement, je ne trouve pas cela très convaincant. Je préfère cette définition qui me paraît beaucoup plus réaliste. Donc, je dirais qu'être évangélique, c'est résumé justement sur la page Facebook du CNEF, donc du Conseil National des Évangéliques. Je vais afficher ce résumé. Hop là. Donc, le Conseil National des Évangéliques en France regroupe à peu près 70% des évangéliques. Donc, voilà le poste qu'il propose. Qu'est-ce qu'être évangélique ? C'est la question que pose Thomas Schirmerer comme nouveau secrétaire général de l'Alliance évangélique mondiale. C'est croire en la résurrection de Jésus, c'est croire en la Pentecôte, c'est croire que la Bible est la constitution de l'Église, c'est croire que le Saint-Esprit gouverne l'Église. Nous nous efforçons de parvenir à l'unité au sein du mouvement évangélique et nous ne pouvons le faire qu'autour de cet ADN du christianisme. Et donc, ensuite, il y a le lien vers le discours complet, donc c'est le document que j'ai lu, et pour ceux qui sont anglophones, il y a aussi le lien vers la vidéo. Voilà. Alors, oui, Angelo, je voulais envoyer le lien, mais malheureusement, le chat bug en fait complètement, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à mettre des messages sur le chat. Donc, je mettrai le lien sous la vidéo lorsqu'elle sera disponible en rediffusion sur ma chaîne et sinon, je le redonnerai dimanche. Donc, voilà, on en a terminé pour ce soir. Merci à tous d'avoir suivi ce direct. Je suis vraiment désolé pour le petit problème technique et je vais essayer de régler ça avec les spécialistes d'ici dimanche prochain. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et une bonne semaine. Sous-titrage MFP.